Dans les menus précédents, vous avez pu voir en détail ce qui faisait l'essence du métier d'ingénieur et ses différents domaines d'activité qui sont extrêmement vastes. On vous a aussi présenté les méthodes nécessaires pour définir les besoins et les méthodes pour travailler. Mais il y a un point qui est primordial et qui revient partout dans le métier d'ingénieur, c'est la communication. Un ingénieur ne peut pas travailler seul et a perpétuellement besoin de communiquer avec les autres. Cela intervient aussi bien durant un projet que lors de l'apprentissage. Un jeune ingénieur doit apprendre à communiquer avec ses pairs pour profiter de leur expérience, comme un ingénieur expérimenté doit communiquer pour profiter des idées nouvelles. Un ingénieur communique donc perpétuellement et s'il ne le fait pas, son projet aura du mal à voir le jour où il sera obsolète. Tout au long d'un projet, il faut donc interagir tout d'abord avec le client si la demande vient de lui. Il faut bien discuter avec lui pour prendre en compte son besoin. Il ne va pas y avoir de malentendu sur ce qu'il veut ou combien il est prêt à payer. Nous devons donc discuter très souvent avec lui. Dans le projet lui-même, nous devons communiquer avec notre équipe pour échanger nos idées et les concepts techniques. Nous devons donc communiquer avec d'autres équipes de l'entreprise. Si je fais de la mécanique, je dois aussi communiquer avec l'équipe logistique pour qu'elle m'amène les pièces au bon moment. Avec l'informatique, avec l'équipe de conception assistée par ordinateur, des plans peuvent avoir besoin d'être modifiés. Ou encore avec l'équipe qualité. Que se passe-t-il si ma pièce est non conforme ? Avec les achats pour faire réapprovisionner tel ou tel matériau ou si j'ai besoin de faire un gros achat comme un nouvel instrument de mesure ? Ou encore avec ma hiérarchie qui veut savoir où j'en suis dans mon projet, si j'ai besoin de budget supplémentaire ou de ressources supplémentaires, qui veut savoir si je tiendrai les délais et sinon pourquoi et quelles sont les solutions que je propose pour y pallier. Il faut parfois être aussi capable de vulgariser son projet pour le présenter à des pairs. Un ingénieur doit donc communiquer tout au long de son projet et même avant ou après. Par exemple, après un projet, il est très important de communiquer son retour d'expérience afin que toute l'entreprise et plus particulièrement les équipes qui seront amenées à retravailler sur un projet similaire profitent des erreurs et des améliorations bien sûr qui ont vu le jour. Nous pouvons également être amenés à communiquer avec d'autres entreprises et experts. Des recherches et des innovations sont faites par des universités ou des pairs d'autres entreprises tous les jours et il est très utile de savoir ce qui existe déjà. Ce qui est fait dans le monde pour pouvoir s'en inspirer, le réutiliser ou bien ne pas être en retard technologiquement parlant. Dans le projet d'éducation par la recherche, les élèves ont donc dû communiquer eux aussi. Tout d'abord avec le client pour connaître le besoin, puis avec moi en tant qu'expert et chef de projet. Je leur ai demandé de me rendre un compte rendu hebdomadaire de leurs activités. Ils ont donc dû apprendre à faire un régime de leur expérience et projet. Ils ont ensuite dû communiquer avec une entreprise extérieure pour lui demander de l'aide dans l'impression des pièces 3D. Ils ont dû là aussi mettre en forme leurs idées et les présenter clairement et poliment à un tiers à travers une demande manuscrite. Et enfin, le plus important de tout, ils ont dû communiquer entre eux. Car ils ont dû s'écouter et apprendre des erreurs des autres, mais aussi et surtout les bonnes idées des uns et des autres pour avancer plus vite et plus efficacement. Ils ont donc utilisé différents moyens d'échange. Oral, présentation, réunion, email... Tous ces efforts leur ont bien montré l'importance de la communication au sein d'un projet. Mais ce point-là n'est pas spécifique aux ingénieurs. Pour que tout projet soit mené à bien, que ce soit humainement ou scientifiquement, il est important de communiquer. Un projet d'éducation par la recherche permet donc de leur donner un exemple concret de cette dimension capitale.